Vous vouliez réagir et c'est pour ça qu'on vous a invité ce matin à cette vidéo diffusée par un tabloïd anglais. On y voit le footballeur Karim Zouma, Kurt Zouma qui s'en prend un chat. Alors il le poursuit d'abord partout dans sa maison et ensuite il lui donne un coup de pied un peu comme si c'était un ballon pour le coup, puis une gifle. Votre parti pris Loïc d'Ombreval c'est quoi ? Est-ce qu'il faut sanctionner le joueur ? Écoutez, ce joueur c'est un joueur de l'équipe de France. Il représente la France, il est censé être aussi exemplaire au regard de cette responsabilité qu'il a en tant que joueur. Moi je pense que quand un joueur qui doit être exemplaire a ce type de pratique, les sanctions doivent être aussi exemplaires. Voilà, tout simplement. C'est un acte de maltraitance, il doit être condamné pour acte de maltraitance. Alors je précise en plus que cette vidéo, elle a été postée par Kurt Zouma, ou plus précisément par son frère sur les réseaux sociaux. Donc c'est pas du tout une vidéo volée, c'est une vidéo au contraire qui a été en quelque sorte assumée. Oui, il fait son intéressant. Avec un chat ? Avec un chat, avec un chaton. Alors c'est un colosse le gars, il mesure un mètre, je ne sais pas combien, 80, 85, 90. Puis il y a un petit chaton là, puis donc il s'amuse avec ce petit chaton en confondant l'écartement de football. C'est un petit peu dommage. Alors une fois, ces joueurs de football, ils sont censés être exemplaires, notamment vis-à-vis de la jeunesse. Son acte est tout sauf exemplaire, c'est le contraire. Donc moi je dis que oui, il doit être sanctionné, c'est un acte de maltraitance. Alors attention, je voudrais savoir qu'est-ce que vous mettez derrière le mot sanctionner. Ça veut dire quoi, sanctionner ? Sanctionner comment ? D'abord, un acte de maltraitance aujourd'hui, ils étaient sanctionnés par la loi. Ils le sont maintenant encore plus depuis la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale au mois de novembre dernier. Que vous portiez notamment ? Et dont j'étais rapporteur général avec d'autres collègues. Eh bien, avant les actes de cruauté ou de maltraitance étaient sanctionnés jusqu'à 2 ans et 30 000 euros de prison. Maintenant c'est jusqu'à 5 ans et 75 000 euros. Je ne dis pas évidemment qu'il faut condamner Kurzuma à cette peine maximale. Je dis qu'il y a des sanctions qui existent. Et puis il y a d'autres sanctions aussi qui existent maintenant. C'est par exemple le fait qu'il y a un fichier des interdits de détenir des animaux. Je pense que ce monsieur ne doit plus détenir des animaux. Je pense qu'il existe aussi, si vous voulez, de façon exemplaire, des stages de sensibilisation maintenant qui ont été votés, qui sont dans la loi française. Il faut que ce monsieur Zuma, eh bien on lui explique qu'un chaton, ce n'est pas un ballon. Voilà, ce sont aujourd'hui, c'est dans la loi, c'est dans le code pénal, c'est dans le code de la loi de notre pays. Eh bien il faut que ce monsieur soit sanctionné pour ces raisons. Il sera vraisemblablement... Oui allez-y. Ce qui concerne son rôle dans l'équipe de football... C'est évidemment la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous iriez jusqu'à dire qu'il ne faut plus qu'il soit membre de l'équipe de France ? Non, je ne le dirais pas ça. Par contre je dirais qu'il faut qu'il ait cette sanction, qu'il soit jugé, sans trembler sur son acte de maltraitance, et qu'ensuite il appartient à l'équipe de France de décider si ce monsieur doit être suspendu ou pas, un match, deux matchs, je ne sais pas combien, à titre d'exemple, pour expliquer à toute la jeunesse notamment de notre pays, à tout le monde, à tous les Français, qu'on ne fait pas n'importe quoi avec un être vivant comme ça, en s'amusant et en riant. Sous-titrage ST' 501